Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite présentation manga, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Oui oui, dans cette vidéo je vais vous présenter un seul tome, un seul manga, et donc je vais vous parler de la nouveauté que j'ai reçue par les maisons d'édition Doki Doki du mois de juillet. Donc il s'agit de Mes voisins les esprits de Shirotori Ushio, voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec deux tomes, et nous aurons le tome 2 le 11 septembre 2019. Donc du coup voilà, j'ai déjà trop trop hâte d'avoir ce tome 2 parce que ce tome 1 j'ai vraiment adoré, je crois que ça a été un petit coup de coeur, enfin voilà on est vraiment pas loin du coup de coeur. Donc pour vous faire un petit résumé, nous allons suivre cette jeune fille que vous voyez sur la couverture juste ici, qui s'appelle Yashio, et qui va emménager avec son père et son chat, il me semble dans un appartement je crois. Enfin voilà, elle déménage avec son père et son chat dans cette demeure, et en fait son père va lui demander de retrouver quelque chose, donc ça s'appelle les notes sur le royaume de la mort, qui vont lui permettre d'en savoir plus justement sur la disparition de sa maman, mais le souci n'est pas là, c'est que dans ce fameux logement, en fait il y a beaucoup de choses étranges qui vont se produire. Voilà, on raconte que cette bâtisse est tentée et que du coup elle fait fuir beaucoup de propriétaires, etc. Mais elle, la jeune fille, voilà, elle a pas si peur que ça et tout, même si des fois elle paraît un petit peu effrayée, elle doit rechercher ce fameux document pour en savoir plus sur la mort de sa maman. Et donc elle va lui faire la rencontre de Moro, donc je sais pas si on peut le voir ici, j'ai essayé de vous le trouver, elle va tomber sur Moro, donc c'est cet esprit qui est juste là, qui est tout petit mais qui peut grandir bien évidemment. Et en fait Moro va lui demander de l'aider dans son travail, etc. en échange qu'elle puisse cohabiter avec eux, tout ça. Et donc bah du coup elle va côtoyer au quotidien des créatures fantastiques, des yokai, etc. Elle va essayer, pardon, d'aider au mieux Moro dans son travail. Et bien évidemment on va la voir également aussi rechercher ces fameuses notes justement, qui pourront l'aider sur la disparition de sa mère. Pour l'instant le papa de la jeune fille n'est pas présent dans ce tome 1, puisqu'il est parti en voyage d'affaires. Voilà, il a juste dit à sa fille de rechercher ce document, qu'il allait pouvoir permettre de décider le mystère autour de sa mère. Pour le moment on n'en sait pas plus, donc du coup voilà, si ce n'est que c'est des chapitres qui sont vraiment intéressants. On a des créatures vraiment toutes mignonnes, les dessins sont vraiment magnifiques. J'ai vraiment beaucoup aimé, excusez-moi j'ai la voix qui déraille. Je vous montre encore quelques planches, il me semble qu'on a une page couleur au début du tome, voilà, qui est juste ici, qui est vraiment très très cute. Donc du coup voilà, c'est vraiment très très beau. On a aussi un petit dragon blanc juste au début, qui est vraiment magnifique. Franchement j'adore, j'espère qu'on le reverra. Franchement j'ai trop accroché à cette petite créature, sinon il y a des moments où c'est assez drôle. Donc du coup voilà, dans les situations auxquelles se retrouve notre héroïne. Donc non non, vraiment très agréablement surprise par ce titre, c'est vraiment les lectures que j'adore, voilà, qui mêlent, on va dire, vie ordinaire avec justement cette petite touche de fantastique. Ou que c'est qu'on a des yokai, enfin voilà, c'était vraiment super bien. Donc du coup pour le coup, je vous la recommande et franchement la couverture donne juste trop trop envie de s'y attarder. Donc du coup, voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de lire ce titre, parce qu'il est franchement pas mal. Donc du coup voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner également, c'est très important. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501